Mais elle est où ma réponse putain de merde ? Oh le chat ils sont connectés avec moi Oh j'avais mis ça Oh je vais me foutre en l'air j'avais mis ça Oui bien sûr, oui bien sûr Quelle phrase de mauvaise verdance Putain de merde Alors ce jeu là c'est en gros un peu le plus compliqué à comprendre du premier coup Mais avec une partie on comprend tout On va devoir réussir à estimer Allez je vais pas l'expliquer c'est bon C'est trop dur à expliquer C'est trop trop dur à expliquer je vous promets vous allez comprendre Salut c'est le monteur Petite pause pour vous expliquer le fonctionnement de Nonsense Sorry Comme l'a dit Jordan c'est vraiment pas compliqué Donc je vais faire simple et vous présenter un exemple En résumé, durant une partie les joueurs répondront individuellement à plusieurs questions posées par le jeu Voici un exemple de question Il y a une instruction Ici c'est écrivez une insulte Et une valeur Là c'est 3 sur 10 Cette valeur correspond à une note sur une échelle Ici ces échelles correspondent à la méchanceté de l'insulte 1 étant une insulte vraiment légère donc gentille Et 10 une insulte vraiment très méchante C'est au joueur d'écrire ce qui pour lui équivaut à une insulte 3 sur 10 sur l'échelle de la méchanceté Imaginons donc qu'il écrive une espèce de petit saligo Et qu'il envoie ensuite cette réponse On passe alors à la suite Où les joueurs seront amenés à voter Ils doivent essayer de deviner à quelle note sur 10 correspond à l'insulte Les votes des joueurs sont représentés par ces prises Qui se branchent sur le côté Au niveau de la note qu'ils ont choisi De l'autre côté la prise noire représente le vote du tchat Qui participe également Lors de la révélation de la note Plus les joueurs sont proches Plus ils récoltent de points Il existe également d'autres versions avec des pourcentages ou des dessins Mais je vous ai expliqué l'essentiel pour que vous puissiez comprendre le jeu C'est tout pour moi Bonne vidéo à tous Écrivez une excuse qui fasse autant référence à la pop culture que ça 3 sur 10 1 étant pas du tout de référence à la pop culture dans mon message d'excuse Et 10 étant entièrement pop culture Donc là 3 sur 10 Vous voyez le délire ou pas ? Je suis désolé Vas-y je vais mettre je suis désolé parce que c'est un 3 A la limite ça peut passer Cette excuse était magique ? Le plus était en retard et il l'évitait un tout petit peu bizarre Ah ! C'est une excuse magique mais il l'évitait un petit peu Il l'évitait un tout petit peu bizarre Il faut rien dire Ah merde j'ai pas voté du tout J'ai pas voté je suis abatté Oh mais non il l'évitait un petit peu Mais c'est déjà la moyenne si il est magique Mais oui la lévitation c'est super magique La lévitation c'est super magique je suis désolé Ah mais il y a le public à droite J'avais pas vu la connexion publique à droite là Le chat l'a eu ouais Le chat l'a eu A quel point cette excuse fait référence à la pop culture Attention parce que c'était très très dur Eh attends désolé c'est pas la section d'assaut Ah peut-être que c'est ça C'est peut-être ça Oh comme il m'a sauvé le cul j'ai même pas pensé Quelqu'un imperfect C'est moi Oh Mathieu c'est trop chaud parce que t'as capté la référence que j'ai fait à papa maman les gars Désolé Eh ouais tu connais hein Ah ouais je l'ai vraiment fait en plus A quel point cette excuse fait référence à la pop culture Noni J'ai pas lu de excuse Bah là pardon mais là c'est littéralement un mot de pop culture là Voilà après à vous de réfléchir les gars Ils ont voté comme moi Oh les gars mais je suis trop chaud Dessin de nourriture Ah ça va elle est bien la catégorie Elle est bien Vous voyez là dessiner un gâteau aussi effrayant que ça 9 sur 10 Donc il faut que je dessine un gâteau très effrayant Ok regardez Je pars sur une base de gâteau normale Voilà c'est bon ça fera l'affaire Il est très effrayant Ce gâteau est-il effrayant alors ? Bidi est-ce que ce gâteau est effrayant ? Eh un gros gros méchant ! Oh 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 Il est pas content J'ai mis 4 Pourquoi j'ai un singe sous mon nom ? Parce que t'as mis la confiance Mathieu Ça veut dire que t'es sûr de ta réponse Et tu perds des points si t'es pas bon Ah mais je suis complètement sûr Voilà ! Oui voilà ! Putain je voulais mettre 6 T'as la confiance en plus Bien joué battant Ah ouais Ah c'est le mien c'est le mien c'est le mien Oh là ! Ah ! J'ai l'impression qu'il y avait un peu d'overreact Il y a de la confiance Oh oui 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 Oh oui 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 Oh oui ! C'est incroyable je voulais mettre la pression Pourquoi je ne l'ai pas fait ? Putain de merde T'as le public trop chaud On dirait que vous avez vu l'écran carrément Ces ailes de poulet sont-elles épicées ? Bah elles sont triangulaires en tout cas On peut appliquer le théorème de Pythagore peut-être dessus J'en sais rien Elles sont piquantes quand même Non mais c'est pas piquant c'est épicé le titre Il a fallu quand même marquer que c'était un poulet au-dessus Non mais les gars pourquoi ça l'est aussi haut ? Mais il est tout piquant ça se voit T'as pas envie de te laisser Mais c'est une honte C'est une honte que je vois Il n'y a aucun rapport avec le piquant Parce que les ailes elles sont carrées Arrêtez J'aurais mis des piments Des épices Il a raison Tu sais qu'il n'y a rien C'est juste un poulet J'ai même marqué poulet Il a raison Pour moi c'est pas un du coup Ah Où est-ce que ça ? Ah mais si très bien Mais frère il transpire Bah oui il transpire sa grand-mère là J'hésite 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 J'ai dû dire qu'il a un sourire Il est plutôt content Ouais il est plutôt content Il est nul C'est bon il est en train de pleurer le poteau là Il est en train de chialer le mec Il transpire Mais il sourit Effectivement Là il me met les nerfs à fleurs d'écorce Ce repas risque-t-il de donner des brûlures d'estomac ? Ça a l'air d'être un volcan donc je dirais que oui C'est quoi Link ? Tu peux décrire un peu ou pas ? Ouais alors il y a un repas en dessous là Allez merci Alors Bien grillé cette histoire là Oh le chat il a 100 Ouh ils l'ont mis à 100 Bien joué C'est un piment qui brûle quoi Bah oui il est enflammé Bah ouais non mais bien joué Oui c'est un piment qui brûle Ouais c'est vrai que oui Ah ouais Non mais attend le chat est 2ème Oui le chat est 2ème Le chat est 2ème Je suis 3ème Je m'en sors très bien je suis très heureux dans ma vie On passe et devant tu vas rien comprendre Alors là vas-y ose passer devant moi On parie ? On parie ce que tu veux Tu veux parier quoi ? Euh Bah tu sais quoi Mathieu ? Si je gagne j'offre 50 subs Si tu gagne t'offres 50 subs On peut commencer à 10 subs Ouais allez 10 subs Dessiner quelque chose qui soit A cet emplacement Entre lampes et elf C'est comme ça un elf ? Ah non c'est les oreilles qui sont grandes Comment je dessine un elf putain de merde ? Mais mon serpent me fonce la part Allez vas-y parlez plus dans le chat Je suis dégoûté Où ce dessin se situe-t-il entre Signature et serpent ? Aucun des deux là Je suis médecin Ah c'est pour ça ok Allez ça met la confiance La confiance aussi De toute façon faut que je fume Mathieu Ah Poulpi t'es à 70 Alors si tu l'as tu me fumes C'est qui le patron ? C'est qui ? C'est le petit serpent au bout Vous l'avez pas vu ? Comment ça y'a un petit serpent au bout ? Allez la carte bleue Où ce dessin se situe-t-il entre lampes et elf ? Voyons la réponse J'ai perdu 1000 points Ah c'était beaucoup plus celui-là Oh putain C'est ni là ni là ni là ça C'est pas ça de merde VOILA ! C'est qui le patron ? 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 Je remets tes 10 avant-jeux ? Vas-y je les remets et ça fait x2 Allez Écriture de conseil Ok let's go Écrivez un conseil probablement donné par un escroc de la finance 50% Tu devrais investir dans ma boîte Déjà le fais-moi confiance fait que ça sent pas bon Un escroc de la finance Alors ? Tu devrais investir dans ma boîte Fais-moi confiance je les ai entendu Jümain tes mains de foi à celles là Un sample Jordan là ? Quoi ? Faire ? Ouais j'hésitais à m'utiliser Mais quoi ? Mais qu'est ce que moi ? Bah les gars ! Les gars ! Les gars Les charges Tu veux que je paye ? T'es vraiment enf**** Je vous explique tu devrais investir dans ma boîte fais moi confiance c'est une phrase tellement bateau que ça peut être vraiment une arnaque ça peut être l'un ou l'autre ouais bah oui ça peut être l'un ou l'autre C'est ce que je me suis dit en moment Et Ibu tu l'avais en plus putain tu l'avais Ibu hein J'ai hésité entre 50 et 70 j'ai mis 70 Ce conseil a-t-il été probablement écrit par un cow-boy Tu vois cette femme là essaye de la choper avec ton lasso Ah putain je sais pas en vrai Ah putain J'ai un petit doute Dessiner un clown d'anniversaire aimant autant les enfants que ça Ah il adore les enfants d'accord Il va être étrange mon dessin ça va être étrange Il est bizarre ce dessin il est bizarre Il est bizarre ce dessin il est bizarre j'ai plus envie de le voir allez Ce clown est-il triste ? Alors est-ce qu'il est triste ce clown ? Oulah 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 J'analyse vraiment le dessin en profondeur Ouais pareil Oulah Oulah Vous allez me donner au moins 10 000 points là Oh batard C'est clairement un 6 Donnez moi des points Oulah Oulah Ce clown d'anniversaire aime-t-il les enfants ? Alors est-ce qu'il aime les enfants ce clown d'anniversaire Oulah Oulah Oh non mais regarde-le Alors par contre ce dessin me fait penser à quelque chose Oui aussi Voilà Oui bah voilà mais je ne savais pas comment faire les cheveux du clown Oulah Non mais c'est pas fait exprès C'est lui Mais attends mais... Il est terrifiant ce clown là Il sait pas qu'il aime ou il déteste Je crois qu'il adore les enfants mais genre bien cuit Ouais ouais Deuxième game on se synchronise en général Pouplique Aïe 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 Ou quel32 Oh coil ooh il aime tous les enfants il veut juste leur faire des choses de trêsat aller au rythme Prob Hoover Mathieu T'a perdu Mathieu Je suis devant toi Mathieu Ouai oui je cade avec plaisir A part si on se fait un golden last A 30 A 40 Allez c'est parti Je les mets Allez c'est bon Invention de phrase d'accroche Ouuu j'aime bien Ok Cup Cette fois je vous montre pas mon écran dans la micha Je pense que c'est peut-être mieux, on répond à vous. A quel point la phrase d'accroche de ce professeur de danse est intense ? Voyons la réponse. Chouettos ! Chouettos ! Dans mon chat, en tout cas, ils sont très chauds, je crois. Là, suffit de regarder où est-ce que le chat a voté, on s'en va. Non, bah non, je ne l'aurai pas montré cette fois. J'ai dit que je ne montrerai plus loin l'écran. Et oui, c'était le 4 ! Magnifique ! Oh, j'ai réussi à retranscrire un 4 ! Ah, je suis content ! Bravo ! Le bonhomme bâton est-il fort ? Voyons la réponse. Délevé de James ! J'espère que vous allez bien, c'est Thiboyne James. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh là 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 ! Let's go ! Gégé, gégé, gégé. Il était très, très, très fort. Ouh là, en tout cas, il a des lames sur les bras, il doit être très fort. Mais ce n'est pas un bonhomme bâton, surtout. Oui, ce n'est pas un bonhomme bâton, c'est un bonhomme à ondulation, là, mais bon, bref. Allez, papa, c'est ma confiance, bah, nique-moi. On va le faire, on va le faire ensemble. J'ai choqué 7. L'agent ! Oui, Mathieu ! Oui, Mathieu ! Oui, Mathieu ! Je suis sûr que tu as mis 7, pourquoi ? Vas-y, dis-moi pourquoi ? Je suis sûr que tu as mis 7, parce que je savais que j'allais mettre 8. Ah, mais... Des explications du professeur Muller. En termes scientifiques, on appelle ça une grosse connerie. Des explications du professeur Muller. À quel stade en est ce bonhomme bâton dans sa transformation en loup-garou ? Waouh, c'est chaud. Oh, là, papa, il est... Il est pas mal dans la... Il a quand même des jambes d'humains. Bah, c'est ça. Oh, ça m'a mis ma confiance. Oh, j'ai hésité ! J'ai hésité ! Vraiment, j'étais tellement matrixé que j'étais en train de calculer le pourcentage de jambes. Alors, Poulpien, à quel stade il en est, le tien ? Ah, il a juste la queue. Ça fait pouf. Ça a mal. Oh, mais non ! Mais non ! Mais quoi ? Moi ! Proportions, proportions ! C'est un être humain entier avec une queue. Mais il a une queue énorme ! Ça que, c'est la taille d'un corps ! Mais oui, mais c'est professionnel pour la taille d'un loup-garou. Oui, c'est pas en fonction du dessin, genre, c'est pas... Oh, bordel ! Voilà ! C'est bon, c'est régalé, c'est bon, voilà. Vous les avez les 40 subs, let's go ! C'est bon, c'est tout !